Je sais, là, malgré le mauvais temps, c'est quand même au pied du sud, depuis qu'il y a toujours beaucoup de pluies. Quand on voit la rivière, là, ça a un petit moment, un petit moment. Ben voilà, là, on est pour un petit moment très agréable, puisqu'il faut contribuer au fleurissement de la ville, de ce façon-là. Et c'est vraiment avec plaisir qu'avec Elisabeth Toulour, Didier Baudin, et puis tout à l'heure, tu présenteras les membres de ta commission. Nous vous accueillons pour vous remercier déjà, pour tout le travail que vous faites tout au long de l'année. Et comme je revois souvent les mêmes têtes, je me dis que c'est vraiment une passion pour vous que de fleurir votre maison, votre bâton, votre jardin. Donc vous remerciez, et puis surtout, là, aujourd'hui, vous honorez, parce que vous avez fait du bon travail. Et c'est ce travail que vous avez fait qui va être très compensé. C'est Madame Toulou qui va officier maintenant. Alors, un fleurissement de la maison, de jardin, de bâton, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on est dans une ville, on veut justement que la nature puisse reprendre le plus possible ses droits dans la ville. Donc, je vous ai déjà expliqué les années précédentes un petit peu. que la perspective que l'on avait, c'est une perspective sur de longues années, c'est une perspective qui va prendre de la place. Et que toutes les villes sont dans les mêmes situations. Moi, je dirais que, de toute façon, on est en retard par rapport à d'autres villes qui ont déjà commencé il y a 10 ou 15 ans, ce processus, justement, d'éliminer tout ce qui est mauvais pour la nature, tout ce qui est mauvais pour la santé, à la fois des animaux, mais aussi nous-mêmes, de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc, il était grand temps qu'on arrête sur la suggestion de choses bien inventues, bien impactées, avec beaucoup de publicité. Il faut reconnaître que c'était quand même plus facile qu'on avait des meilleurs résultats avec ces produits-là. Il faut qu'on revienne, nous, comme vous, à quelque chose de plus naturel. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit, moi, je vois déjà, il y a tous les travaux qui ont été faits sur les verges de laine, et toutes les plantations qui ont été faites. Maintenant, on retrouve des insectes, on retrouve des animaux. Comment ne voyez-vous du tout ? Et là, quand je vous vois, donc là, vous êtes sur l'ancienne maîtrise. Il y a un projet avec Lefoyer et moi de mettre des ruches, justement, pour profiter de toutes les plantations, toutes les fleurs. Donc, quand on est en pleine ville, c'est là où on veut avoir quelquefois de meilleur miel, parce qu'il y a tout un tas de plantations, de fleurs, d'arbres qui donnent du bon poil à l'épaule. Voilà. Donc, tout ça, ça a un sens. Et vous, comme nous, vous contribuez à cette qualité de vie dans la ville. Et puis, une ville, c'est de la voirie, c'est du coulomb, c'est des ratoires, c'est des mûres. Donc, le fait de voir des plantes, des couleurs, et bien, ça apporte un cachet vraiment près de la forme à l'intérieur. Donc, moi, parce que je vous remonterai la parole après, je veux vous féliciter vraiment très sincèrement. Je vous remercie pour tout le travail que vous avez fait. Et puis, il faut remercier de me refaire encore ce que vous pourrez, parce que ça sera bien, ce que vous pourrez les aider suivantes. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci, monsieur le maire. Merci à votre venue. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi les enfants. Comme vous le savez, nous passons chaque début d'été. Là, c'est le début juillet, voire vos jardins, vos bâtons fleuris, voire toutes les catégories que nous avons présentées. Et nous étions, moi-même, le faible alternatrice de l'office fleuris. Madame Kikou, qui organise le concours, que je remercie ici, que je remercie aujourd'hui. Madame Boilet, du service d'affiches d'eau, qui est venu tout à l'heure. Madame Talleux, qui fait partie du juif. Madame Héti, service des espaces mèvres. On n'est pas là, mais bon. On vous voit très solubilièrement. Monsieur Grilleau, président de la Société d'Horticulture. Et Madame Le Moine, également membre de la Société d'Horticulture. Donc, nous avons passé une journée à voir vos bâtons, vos jardins, à impresser les fleurs, à voir commenter les fleurissements, à voir, je vous explique un petit peu, que l'on a pris en compte différents aspects de votre fleurissement. Entre vos côtés, l'entretien vers ce visuel. Et quelques fois, entrez au étage, le bâton, c'est pas très facile. L'originalité, la créativité, les couleurs, l'agencement, l'harmonie des couleurs. Le cadre de vie, mis en valeur par rapport au quartier. C'est-à-dire que quand on voit un bâton fleuri, joliment fleuri, et dans un quartier, il n'y a pas grand-chose, bien évidemment. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, enfin bon. Et enfin, on a fait cette année quelque chose qu'on n'avait pas fait. C'est-à-dire qu'on a eu un bouqueur. On voyait Bétien qui s'est pas inscrit, c'est dommage. Et à ce moment-là, on l'a inscrit d'office. On l'a pas...